Premièrement, je tiens à féliciter les membres du gouvernement et de l'équipe de travail qui est arrivé à cet accord de principe, Staff Level Agreement, donc ce n'est pas un accord final, ce n'est pas l'accord sur le programme. Je pense qu'ils ont bien travaillé et tout le monde au Liban critiquent tout le temps, mais au moins il y a quelque chose de concret qui s'est fait. Pour un petit point, pourquoi un accord, on n'a pas d'accord encore avec l'AMF, mais pourquoi un accord est tellement important ? Premièrement, c'est un passage obligé, on ne va pas s'en sortir sans accord d'AMF, ça fait longtemps que je vous dis. Premièrement, deuxièmement, les aides étrangères ne sont pas disponibles, elles sont toutes conditionnées sur un accord avec le FNM. Les détenteurs des obligations des Eurobonds ont dit qu'ils ne vont pas négocier sans accord FMI, donc c'est impossible de restructurer la dette sans accord FMI. Et franchement, personne n'a offert d'alternative logique ou viable, donc on n'a vraiment pas le choix. C'est pour ça que cet accord est tellement important. Le montant de financement que la FMI va accorder si le programme est adopté et mis en œuvre n'est certainement pas suffisant. Les pertes sont de loin plus importantes. Mais ça ouvre la porte aux aides étrangères d'institutions financières internationales ou de pays comme la France, qui ont dit clairement qu'elles ne vont pas aider ou donner un financement sans un accord FMI. Donc c'est une question très importante qu'on arrive à cet accord pour qu'on puisse débloquer le reste de l'aide. Il y a aussi une compétition dans le monde. Premièrement, à cause de COVID, il y a beaucoup de pays qui sont dirigés vers le FMI. Il y a beaucoup de pays en Afrique, en Asie maintenant, qui ont des difficultés financières. La crise de l'Ukraine n'est pas. Donc on est en fait en compétition. On considère que le FMI est une banque et que les pays sont ses clients. Donc il y a pas mal de compétitions. Il faut qu'on se dépêche. Déjà, on a pris pas mal de retard. C'est pour ça aussi que l'enveloppe, à mon avis, baisse. Le FMI aurait pu donner plus. Je pense qu'ils ont d'autres considérations maintenant. Donc plus on tarde, plus les montants risquent de baisser. Je pense honnêtement que le changement de premier ministre et la présence du vice-premier ministre ont beaucoup à faire là-dedans. Je pense qu'ils ont tout à fait compris qu'il n'y avait pas de sortie de crise sans accord à famille. Et s'ils ne l'avaient pas compris, il y a suffisamment de gens qui l'auront répété ou qu'ils comprennent. Donc c'est clair qu'ils savent que c'est une condition sénégorale de sortie de crise. Maintenant, est-ce que cet accord va se passer? Est-ce qu'on va recevoir de l'argent? Est-ce que cet accord va être mis en œuvre? À mon avis, il faut revoir un peu les conditions préalables. Le timing, l'accord aurait dû se passer il y a deux ans. Donc on est au moins deux ans en retard. Il n'y a pas de timing parfait, mais certainement, je ne suis pas du tout d'avis qu'il fallait attendre après les législatives. Parce que chaque jour de retard coûte beaucoup à la population libanaise. Et il y a beaucoup de dégâts qui se font dans le pays. Oublions un peu la littérature du communiqué du FMI. Mais les conditions préalables que le FMI a mises. Premièrement, c'est l'accord du cabinet du gouvernement sur une stratégie de restauration des banques. Ce n'est pas évident à faire parce qu'il faut décider d'une politique de partage des pertes. Il faut qu'ils arrêtent de dire qu'il n'y a pas de pertes. Il faut qu'ils arrêtent de se moquer des gens. Il faut reconnaître qu'il y a des pertes. Il faut évidemment allouer les pertes. Le FMI dit qu'il faut protéger, bien sûr, les petits déposants. Et qu'il ne faut pas utiliser les actifs de l'État. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la norme d'utilisation des actifs de l'État. Mais c'est ce qu'il prévoit. Il prévoit en plus qu'il y ait une loi cadre de restructuration qui doit être adoptée par le Parlement. Donc, pas seulement le gouvernement doit développer et se mettre d'accord sur la stratégie et la location des pertes. Mais il faut que le Parlement aussi adopte la législation nécessaire. Donc, ça, malheureusement, ça va prendre du temps. Je ne vois pas certainement la possibilité de faire ça avant les élections. Et même après les élections, il faut qu'il y ait un gouvernement qui opère normalement, mais pas en mode de gestion d'affaires, pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc, ça, c'est, à mon avis, une condition difficile et qui va prendre du temps. Ensuite, il parle d'un audit externe sur les actifs externes de la Banque centrale. Là, il faut faire très attention. Il ne parle pas du forensic audit. Il parle simplement d'un décompte des avoirs extérieurs, dont l'or. Ça, ça a déjà été initié. Il faut que ça soit terminé. Ça, c'est important qu'on se comprenne là-dessus. Ce n'est pas la même chose que ce qui se passe maintenant. C'est une chose différente et centré simplement sur les actifs externes de la Banque centrale. Ça va prendre quelques semaines, d'après les informations que j'ai. Il faut aussi, ce qu'ils disent, l'initiation d'une politique, d'une évaluation banque par banque. Ça, c'est l'initiation. Donc, à mon avis, ce n'est pas un problème de timing. Bon. Une autre question difficile, c'est la question d'une stratégie à moyen terme pour la restructuration fiscale et de la dette, qui permette le service de la dette à moyen terme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'État devrait augmenter les revenus, réduire les dépenses. Donc, ça doit décider des choses difficiles. Donc, ça, à mon avis, ça va prendre aussi pas mal de temps parce que cet accord-là va certainement demander un passage de loi au Parlement. Il y a aussi la question du secret bancaire. À mon avis, ça, c'est un problème métaphysique. Mais en pratique, les banques demandent maintenant, pour toute ouverture de compte, la levée du secret bancaire. Mais il faut que le Parlement libanais accepte qu'on a fini avec le secret bancaire. Il y a deux autres choses qui sont le passage du budget 2022. Bon, le passage, ça veut dire l'adoption par le Parlement du budget. Et finalement, l'unification des taux de change. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne nous semblent pas avoir demandé le passage de la loi des contrôles de capitaux. Le langage qu'ils ont utilisé est un peu vague. Ils disent que l'unification des taux de change sera supportée par le capital control, le contrôle de capitaux. Mais je n'ai pas, je ne lis pas ça comme une condition préalable. C'est un peu étonnant, d'ailleurs, parce que ça, c'était la première condition du AMR. Je ne sais pas ce qui a changé dans les dernières 48 heures. Et c'est franchement dommage, parce que je pense que c'est une chose qui doit passer, qui devait passer il y a deux ans et demi et qu'il ne faut pas mettre de retard dans le capital control. Bon, ça, c'est les conditions préalables. Donc, ce n'est pas joué, ce n'est pas gagné. Il va y avoir beaucoup de discussions. Je ne sais pas si ça va se passer ou non. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a deux développements nouveaux. Premièrement, quand les politiciens vont essayer de bloquer l'adoption de toutes ces mesures, on peut leur dire, vous êtes en train d'arrêter le flux d'argent au Liban et d'arrêter la sortie de crise. Donc, il y a maintenant un target. Et il faut, celui qui va nous faire sortir du chemin devra payer la conséquence en politique. Et deuxièmement, ils peuvent maintenant blâmer l'AMF, l'AFMI. Ils peuvent venir dire, nous, on ne veut pas ces mesures, mais on n'a vraiment pas le choix. Donc, ça leur donne une excuse, une couverture un peu politique pour pouvoir adopter les réformes. On va continuer à tomber. On est déjà, c'est déjà la crise, une des trois crises les plus sévères du monde du point de vue déclin du GDP. Depuis 1850, on va continuer. Je pense qu'on va arriver à des niveaux de crise encore qu'on n'a pas encore vus parce que l'argent qui reste, qui est l'argent des déposants, qui reste à la Banque Centrale, ce qu'ils appellent les réserves obligatoires, qui sont en fait l'argent des déposants restants, vont disparaître. Donc, je pense qu'ils ne comprennent pas tout à fait l'importance du temps ici, du temps perdu. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas attendre trop longtemps et qu'ils vont continuer à agir. C'est ce que, d'ailleurs, le premier ministre et le vice-premier ministre ont demandé ce soir.